Le système de santé en République centrafricaine est un système qui, avant la crise, avait beaucoup de difficultés dans sa mise en œuvre. Et la crise est venue aggraver toute cette situation. Et avec pas mal d'exactions et pratiquement la destruction de toutes les structures de soins, une grande partie du moins, et la fuite du personnel soignant. Ce qui faisait que les populations non seulement étaient déplacées et démunies, mais ne savaient pas où aller se faire soigner. L'intervention de la Côte française à Bangui, grâce au fonds Bécou, permet de soutenir trois composants du système de santé. Renforcer l'offre de soins au travers de la mise en place de la gratuité des soins pour la cible que sont les femmes enceintes et l'enfant des soins de 9 mois, de mobiliser les communautés au travers des sensibilisations communautaires à l'hygiène des mères, au dépistage nutritionnel, et au renforcement de la gouvernance, notamment la supervision, la formation, et puis surtout le monitorage des activités. Bécou a également permis la relance des activités grâce au système de motivation. Le pouvoir d'achat du centre-africain a beaucoup baissé. Avec la motivation apportée au personnel de santé, nous voyons que ce personnel reprend petit à petit le travail. Depuis l'arrivée du projet, on estime au moins 1000 heures de consultation par mois. La pharma-sainte arrive au niveau du centre, bénéficie des soins gratuits depuis l'entrée, et des examens aussi prénactifs gratuits, et des médicaments gratuits. Ce fonds Bécou a permis la mise à disposition de médicaments au niveau des formations sanitaires qui font qu'aujourd'hui, même le centre-africain moyen a la possibilité de se faire soigner. Le fonds Bécou est arrivé à point nommé. Nous sommes toujours dans la phase de transition. Certains projets se terminent, mais ce n'est pas la fin de la crise. Et le principal capital d'un être humain, c'est sa santé. Et c'est parce qu'on est en bonne santé qu'on peut produire, gagner l'argent, et le nécessaire pour se soigner. Aujourd'hui, ce fonds a permis à la population d'accéder au système de santé, de se faire soigner.